Jean-Luc, bonjour Luc, vous avez une question d'un téléspectateur ? Vous êtes très sale, vous êtes très sale, je suis désolé. Allez-y, une question tout de suite. Bonjour, je m'appelle Jacques. L'autre soir, j'ai cru comprendre que vous pourriez abandonner Mathieu Delormeau. Donc je voudrais savoir, est-il possible de l'adopter ? Et si oui, est-il vacciné ? Bonjour Luc, vous avez toutes les réponses, il y a du gros dos aujourd'hui ? Il y a du très gros dos, j'ai des révélations, on va dire toute la vérité, sur vous. J'ai un scoop énorme sur... Il est trop modeste, donc je vais en parler pour lui. Un gros scoop sur Mathieu. Vous êtes trop modeste, c'est la première fois qu'on dit ça. A tout de suite, il est sur celui-là. C'est vrai que c'est une question, mais oui Jacques, Mathieu est bien à jour au niveau de ses vaccins, mais par contre, vous avez mal compris, il est hors de question qu'on se passe de lui dans TPMP. Déjà, Cyril l'adore. Et nous aussi, on le trouve divertissant. Vous avez juste mal interprété son conseil de famille l'autre jour. Nouvelle rubrique sortie de l'esprit féconde du Léonard de Vinci de C8, Cyril Hanouna. Cyril, c'est une heure, une idée. Et encore, on ne met pas tout à l'antenne. Pendant les pubs, par exemple, Cyril invente des épreuves géniales, comme le basket décolleté. Alors attention, ne le faites pas chez vous. Ceci a été réalisé par des adultes consentants. C'est important de le préciser et c'est efficace. Regardez bien la joie de Gilles Verdez à la fin. Gilles Verdez à la fin. Gilles Verdez à la fin. On fait les petits jeux pendant les pubs. C'est bien, c'est bien. Et Gilles, sans déconner, on dirait qu'il y avait un but à la Coupe du Monde. C'est ça, tu fais une éponge dans la décotée et il a gagné la Coupe du Monde. Tu as raison. Alors, quand Cyril invente une autre épreuve, la crèberée. Alors regardez comme Gilles se donne du mal pour que ce soit un succès. Je vous présente la crèberée. Regardez le traître de la semaine, c'est Gilles Verdez. C'est quoi ça ? Donc Cyril crée énormément, ce qui évite la monotonie dans l'émission, mais ce qui déstabilise aussi les invités qui se demandent pourquoi en ce moment, ce soir c'est un mauvais exemple, mais il y a moins de happening dans l'émission. Heureusement, Mathieu est là pour tout expliquer. Je suis perturbé qu'il ne se passe plus de trucs. Non, non, Renaud, maintenant il y a un peu la surprise d'un invité à la fin. On te retrouve ta première prof d'anglais, ton chien. Je pensais qu'on bougeait un peu. Non, bouge moins, non. Le problème, c'est que l'émission avance. J'ai déjà pour les questions physiques. Mon Renaud flux, c'est un choix en plastique. Mère à 56 ans. Donc il y a un petit moment où on était deux pour un final thing. Donc il y a un moment où il a fallu l'arrêter. C'est pas faux. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Ils sont magnifiques. Et Isabelle, moi je vous aime très fort. Oui, oui, d'autant que lui, il n'arrête pas à mettre sa jambe derrière la tête, moi aussi. Ouais, c'est vrai. C'est pas sa jambe qu'il met derrière la tête, merci. En tout cas, c'est pas la sienne. En tout cas, c'est pas la sienne. Donc pour revenir à la question initiale. J'appelle, l'élégance à la française. Oui, j'en veux. Olivier Minou, j'en veux. On fait une bombe pour nous, là, ce soir. Important. C'est important. Vous êtes élégant, vous êtes français, vous avez votre place. C'est important, c'est important. Pour revenir à la question initiale, c'est vrai qu'on a tous eu peur de le perdre, Mathieu Delormeau. Mentalement, on l'a perdu depuis longtemps, mais physiquement, ça risque aussi d'arriver. Alors vous le savez, Cyril l'a dit, NT1 le veut. Les chiens ont récemment manifesté pour le retour de bouffe aussi. On sait pas tout. On s'est beaucoup moqué de lui en disant qu'il était un peu mythomane. Eh ben pas du tout. Pas du tout. C'est assez surprenant ce que je vais montrer, mais je vous assure, c'est étonnant. Mathieu n'est pas mytho ? Non. Il n'est pas mythomane. Au détour d'une conversation, je suis tombé sur cette révélation fracassante. C'est ouf. Ça va les filles ? Ben oui, toi ? Ça va, ouais. Pas de boulot ? Comme moi, je suis débordé, j'ai peu de temps. Je commence un peu le cinéma, là, bientôt. Je me prépare parce que j'ai l'été, je tourne en taxi 5. C'est le taxi, tu sais. Je suis en mode tournage, j'ai l'été, je tourne en taxi 5. Mais n'apportez-moi. C'est réalisé par Gaston Bide. Tu sais, ouais. Je réalise. Et tu vas pas... Ah, je veux pas dire. J'ai un gros, je tourne un mois. C'est trop bien. Tu traves, c'est cool. Mais c'est pas vrai. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais... Non. Je gère, je gère. C'est pas mytho. Mais c'est pas mytho. C'est pas mytho. Mais non, excusez. J'ai promis à... C'est pas mytho. Mais je trouve que le mec est un peu blasé. Ouais, c'est cool. Le mec, il tourne un mois, mais il reste zen. Par contre, il peut pas dire dans quel rôle il va voir. Dans Taxi. À mon avis, c'est une roue de secours ou un cric. Alors... On se moque. On se moque, mais on va pas faire les malins. On rêve tous de faire du cinéma. Donc, Mathieu, raconte-nous pourquoi c'est toi qui a été choisi. Il est venu ici. Il s'est installé. On va pas boiter les nanas. Il propose un rôle. Au début, je voulais pas trop... Il a vachement insisté. On en a reparlé. Il a vraiment... C'est un amour. C'est tout ce que je ne sais pas. C'est vraiment. Alors, voilà. C'est le reste de journée. Alors, voilà. Vous avez compris, si Mathieu a été choisi, c'est parce que Franck a eu un feeling en passant dans TPMP. Il lui a trouvé un je-ne-sais-quoi, comme les Américains. C'est dommage, on aurait bien voulu savoir. Alors, comme je suis curieux, je me suis dit que le mieux, c'était de demander au principal intéressé. Non. Bonsoir à tous. D'abord, je profite de cette vidéo pour souhaiter un bon anniversaire à mon binôme Malik Bentala. Et concernant Mathieu Delormeau, j'ai vraiment réfléchi parce que j'ai été touché par sa manière d'insister, par sa motivation, son envie et puis sa lourdeur auprès de moi. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis posé et puis j'en suis arrivé à cette conclusion. C'est que je préfère vraiment qu'on me coupe une couille plutôt que de prendre Mathieu Delormeau dans Taxi 5. Voilà. Bonsoir à tous. L'élégance à la française. Ça peut tirer de bouclier. Ah oui, Franck Gastonbitte que j'aime, c'est vraiment mon ami. D'ailleurs, bon anniversaire à Malik, donc j'ai entendu ce qu'il a dit. Ça devient gênant parce que TF1, lui, il n'y a que des démentis sur ma carrière. Là, vous êtes allé loin dans le mytho. Vous voulez que je dise quelque chose ? Oui. Mais ça me fait chier du coup parce que Francky, je lui ai promis que... Francky, je lui ai promis que... Il me fait jurer de ne pas le dire. C'est pour ça qu'il veut garder le scoop parce qu'il ne veut pas que j'ai en ce coup. Mais vous verrez. Je l'ai eu au téléphone encore hier. Tu crois qu'il te dit tout ? Tu crois qu'il te dit tout, le poteau ? Si vous jouez dans Taxi 5... Vas-y, tu as déjà fait une promesse que tu vas courir le Tour de France à poil. Si vous jouez dans Taxi 5, sur la tête de ma mère, c'est vraiment, j'arrête l'émission l'année prochaine. Tu n'es pas sérieux. Mais même si j'ai une apparition. Non, tu as dit un mois. Genre barman, ce que tu veux... Un mois, un mois. Un mois, un mois. Si je suis un barman, je vais te faire un mois. Un barman, un mois. Un barman, et on croit qu'il va servir des verres dans le taxi, le gars ? Je joue dedans, tu arrêtes l'émission. Non, non, pendant un mois. Tu as dit un mois. Il y en a qui vont être contents, j'arrête la télé à vie. Mais non. Ah oui, vraiment, à vie. Non, mais un mois. On prend pas beaucoup de risques. C'est fait, oui, c'est vrai que je prends pas beaucoup de risques. Merci. Parce que là, normalement, je vous l'explique. Si vous jouez dedans, il y en a un qui a une couille en moins, il y en a un qui arrête le métier. Franchement, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup pour avoir Mathieu de l'Hormone dans un film. On peut trouver quelqu'un d'autre. Voilà, ça va. Donc, vous avez compris, cet été, Mathieu, il ira bien au cinéma, mais il paiera sa place comme tout le monde. Mais comme il est prévoyant, ce jour-là, il s'est dit que c'était peut-être le moment de gratter autre chose auprès de nos invités. Ah, c'est énorme. Non, du coup, Dafty, tu pensais à ça ? Si jamais tu veux m'inviter dans ton émission, parce qu'on m'en a parlé. Ça va ? Ça va, mais bien, à l'avance. Allez, mesdames, messieurs, là. Tu vois ? Non, je te dis ça parce que j'ai vu que l'autre soit des artistes. T'as eu Gad Elmaleh il y a pas longtemps. Ça va sur l'action d'actualité. C'est rire. On est plus sur des coups en rétif. Je parle vraiment de l'actualité. Tu peux faire ça en plus de tout ce que tu fais. Non. Ça, bébé, c'est un petit kiff parce que je t'adore. Je dis non à tout. Je dis non à tout. C'est vrai que tu dis non à tout. Tu as dit non à quoi ? À quoi vous avez dit non ? C'est pas faux. Dernièrement ? À quoi vous avez dit non dernièrement ? Dernièrement ? Oui. Par une analyse du riz. Non, mais désolée. Non, merci, c'est bon. Je n'ai pas été la semaine dernière. Vous avez dit non à quoi ? Non, je ne vais pas le dire, ça vexe les gens. Il y a l'attaché de presse qui, lui, se charge de le dire. C'est vrai que je dis non à tout. Mais dites-nous, on ne vexe personne ici. Une émission que j'ai refusée dernièrement ? Oui, oui. J'ai l'impression qu'il a été invité sur IDF 1, celui-ci. IDF à voyance. Non, j'ai refusé des interviews papier. Dans Mickey Magazine. Il a refusé le magne. Il y a un truc qui vous est venu à l'esprit. C'était quoi ? Vous avez refusé quoi ? Est-ce que j'ai refusé un truc dernièrement ? Ah, si, oui. Ah, mais tiens, par exemple. C'est du lourd. Quoi ? J'ai refusé Ardisson. Ça ne lui était rien. Non, ce n'est pas vrai. Vrai ou faux ? Ah, mais c'était il y a 6 mois. Non, pas du tout. C'était il y a un mois et demi. Et même, il m'a laissé un message. Thierry, il n'était pas très content. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai ou pas ? C'est vrai ou pas ? Eh, voilà. Il a refusé un truc il y a un mois et demi. Pas tous les jours. Non, mais c'est vrai. Non, non, ça, c'est vrai. Merci de mon cœur. C'est vrai. Et pourtant, je l'adore, mais je n'ai pas eu le temps. Merci tout court. En tout cas, le mec ne recule devant rien. Et je voudrais rendre hommage ici solennellement à Daphne Burkier et Milly Bess qui ont dû supporter la mégalomanie de Mathieu pendant toute une émission parce que le mec ne parle que de lui. Et là, j'ai le moment où elles ont craqué. Le moment où la solitude vient dire à Mathieu, bonjour, je suis là, donne-moi la main et allons faire un tour. Peut-être ma vidéo préférée de la semaine. Vous allez voir, c'est magique. Le mec se vante, les filles décrochent à un moment, mais Mathieu est tellement sur lui qu'il continue à parler, mais tout seul. Ah, j'ai une grosse boîte de prône, télé, mannequinat, photos, sexualité. Le public, le touche-par en poste, mesdames, messieurs. Est-ce que je peux dire un mot ? Parce que ça, en plus, Olivier le sait, la France ne supporte pas la réussite. Donc voilà, c'est vrai que j'ai une boîte de prod. C'est pour ça que les Français t'aiment bien. On ne peut pas dire les choses. Voilà, c'est tout. C'était pas fait pour ce pays, je pense. Vous êtes sûr que les gens ne vous supportent pas tout ? Moi, je vous aime beaucoup, mais c'est vrai qu'Emilie Bess et Daphne Burki, là, sans décrire, elles devaient être au bout du rouleau. Vous voulez être invité dans la nouvelle édition ? Ah oui, j'aimerais bien. Quand ? Semaine prochaine ? Allez, semaine prochaine, quand ? Dites-moi un jour. Mercredi. Allez, mercredi, vous serez invité dans la nouvelle édition. Mais il va parler de quoi ? Ah ben ça va, je peux commenter l'actu, écoute. Ah non. Bon, ils vont faire une actu un petit peu spéciale, c'est pas grave. C'est des réalités, ils vont parler de l'énergie. Oh, mais comment vous faites pour faire ça ? Vous êtes patron de C8 ou quoi, vous ? Non, mais on va leur demander, c'est des amis, Daphne et Emilie, c'est des amis, on va leur dire. Ils peuvent nous garder, Mathieu ? Rendez-nous au service, tu peux garder le petit. Ça sent le record d'audience. Ah, moi, je vous dis record d'audience avec Mathieu la semaine prochaine, mercredi. Allez, c'est fait. Mercredi, vous serez invité. Merci, mon cœur. Love you. Love you. Love you. Je ne parle pas anglais. Allez, maintenant, un petit florilège de lourdeur avant de passer à la suite. Récemment, Benjamin Castailly nous a avoué que pour se venger, il avait fait pipi dans la bouteille de vodka de son rival amoureux. Rappelez-vous. Chaque fois que j'allais voir mon fils, je prenais le soin d'ouvrir le frigidaire, de prendre la vodka et d'uriner juste ce qu'il faut dans la bouteille. Non. Pour que quand il déguste sa vodka, il pense à moi. Voilà. C'est la plus belle, trop beau qu'on ait jamais fait. Olivier Mine, l'élégance à la Française. L'élégance à la Française. Olivier Mine, Louis Jourdan. Bravo, Louis. Vous allez me dire pourquoi Jean-Michel fait-il des blagues aussi lourdingues ? Eh bien, simplement parce que quand il essaie de faire une pluie fine, personne ne comprend. Il faut dire qu'il s'est adressé la dernière fois à Mathieu. Vous allez voir. Jean-Michel va faire un jeu de mots assez minable. Et là, face à lui, l'incompréhension, le trou noir. Mathieu. On le grille direct. Le mec ne capte rien. Mais pour ne pas passer pour un idiot, il va faire semblant. On va faire un burn-out. Ouais, ouais, ouais. C'est un burn-février. Hein ? Un burn-février. Un burn-février. Ah, c'est un burn-février. C'est un burn-février. C'est un burn-février. Vous amusez bien, tous les deux. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que parfois, il a été journée de Figaro. Parfois, c'est un truc de culture. Enfin, même moi, j'avais compris, là. C'est mon air. C'est le coup derrière la tête. Meilleure fan de l'émission, pour vous. C'est vrai. On ne l'avait pas entendu. Pipi, elle arrive en topless. Elle sort une vanne. Parce qu'elle, depuis le début de l'émission, elle a fait deux trucs. Elle a montré ses seins. Elle est tombée. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui dans l'émission ? J'ai fait des lunettes avec du rouge à lèvres, je suis tombé, j'ai montré mes salles, puis j'ai dit que ça n'y avait rien. Merci. Merci, mais c'est pour ça qu'on vous aime. Franchement, mais c'est vrai. Love you. Alors, il y a des gens qui me demandent pourquoi je montre souvent Mathieu dans les 4 tiers. Simplement parce que Mathieu m'adore aussi. Mathieu, comment je m'appelle ? Ben, Jean-Luc. Jean-Luc, d'accord. Alors, pourquoi tu m'appelles toujours comme ça quand je ne suis pas à côté de toi ? Ah, c'est demain ton conseil ? Non, c'est demain, c'est Dan-Luc. Demain, il n'y a pas rien, mercredi, à Dan-Luc. C'est à cause de lui. Non, je ne veux pas Dan-Luc, tu es très maison. Arrêtez de m'accuser de tous les bords. C'est à cause de vous. Mais pourquoi vous l'appelez Dan-Luc ? Ben, ne t'es pas. Parce que si vous voulez aller Dan-Luc, c'est votre problème. Ça ne m'arrange pas. L'élégance à la française, Olivier Mine. On rappelle, un livre à dévorer. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Je l'attends. Bon, maintenant, le gros dossier. Le très gros dossier. Ah, sur toi, attends. Ah, c'est qui ? Il n'y a pas longtemps. Sur moi ? Oui. Cyril a organisé le prême de la vérité, puis la rubrique TPMP, toute la vérité. Oui. Alors, comme il veut qu'on soit honnête et transparent, nous devions revenir ce soir sur un dossier brûlant qui s'est dérouillé durant l'émission spéciale Saint-Valentin. Hein ? C'est quoi ? Attendez, 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 attendez. Ah non, ah non, 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 non. Ah non, alors ça, alors ça, non. Ah si, ah si, ah si, ah si. Non, alors là, je n'ai rien. Ah non, non, franchement, non. Non, non, alors laissez-moi, alors laissez-moi demander, est-ce que vous voulez, on va faire le tour des chroniqueurs. Je vais demander aussi sur Twitter, est-ce que vous voulez qu'on dévoile de quoi vous avez... Non, mais ne dites rien, mais juste, dites de quoi vous avez parlé. Je vais parler de la demande en mariage de Gilles Verdez. Écoute-moi bien, Jean-Luc. Je suis sur la tête de ma mère. Ah ouais, ah non. Non, Jean-Luc, écoute-moi bien, tu sais que t'es mon ami, on s'appelle combien de temps qu'on se connaît ? Beaucoup trop. Jean-Luc. Je dois la vérité, mais vous n'arrêtez pas de faire des rubriques la vérité, la vérité, vous voulez la vérité, on va la donner la vérité. Oui ! Oui ! Oui ! Jean-Luc, méchait. Est-ce que, alors franchement, est-ce que, alors vous allez dire, vous la vérité sur quoi ? La vérité, parce qu'il s'est passé quelque chose et il y a eu une belle séquence d'émotions. Je voudrais expliquer pourquoi il y a eu cette séquence d'émotions. Parce qu'on était entre l'angoisse, le malaise et vraiment l'inquiétude pour notre ami Gilles, et heureusement, vous vous êtes très bien comporté avec lui et je voudrais qu'on revienne sur ce passage. Quitte à être dans l'élégance. Non mais c'est bon, ne dites rien, merci. Qui veut que je dévoile cette séquence ? Mathieu ? Oui ou non ? Si c'est celle à laquelle je pense... Sur Twitter, sur Twitter, vous nous dites oui ou non ? Je dis si, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Valérie ? Non mais dites oui ou non ? Oui, je pense que oui, c'est bien. Oui, c'est important. À fond. Oui. 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 Oui, oui, oui. Une révélation ici, maintenant. Lui, il fait déconner, il s'est creux devant Jérôme Cahuzac, mon frère. Les chéris, je vais demander sur Twitter, est-ce que vous voulez qu'on dévoile cette séquence ? Oui ou non ? Si Yann ou non, c'est que vraiment, les mecs, vous m'aimez. Voilà. Si les téléspectateurs disent non, c'est non. C'est le moment de la vérité, ça vous décidez. On y va, attention. Oui ou non ? Oui ou non ? Allez-y. Oui ou non ? Allez-y. Je veux voir. Parce qu'on me dit des chiffres dans l'oreille, on me dit que pour l'instant c'est oui à 96%, j'y crois pas. Je vois pas pourquoi c'est pas oui à 100%, donc il y a un problème. Je crois qu'il y a une légère majorité. Ah oui. Les chéris, laissez-moi le temps de parler à Jean-Luc Lemoyne. On se retrouve dans un instant sur C8. Jean-Luc. Est-ce qu'on va rappeler à nos téléspectateurs qui nous rejoignent, nous sommes en direct. Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe ? Non, il y avait un dossier, est-ce qu'on peut juste repasser le début de Fête Entrée l'Accusé pour resituer un petit peu le truc ? Oui, bien sûr, allez-y. Si vous avez la conscience tranquille, tout va bien. Alors c'était pendant le prime de la vérité. Vous voulez qu'on y aille ou pas ? Non mais j'ai dû partir pendant la pub. Je vais juste tout expliquer. Est-ce qu'on dévoile ou pas ? Alors, je vais le dire, c'est toujours le téléspectateur qui décide, je vous jure que c'est vrai. On a fait un sondage Twitter. On regarde. Elle a Twitter, votre mère ? Malheureusement, non. Je voudrais remercier en tout cas les 3% qui ont également... Parce que ce sont les 3 mêmes qui ont voté pour Jean-François Copé aux primaires. Merci à eux. Merci. Eh oui, je viens de faire une copée comme on dit dans le métier. Alors franchement, franchement... Franchement, franchement. Nous sommes le soir du prime Baba Lantin. Gilles Verdez est sur le point de demander en mariage la belle Fatou. La tension est au maximum sur le plateau car personne ne sait si elle va accepter. Et c'est à ce moment précis que n'écoutant que son courage, Siri décide de lancer une page de pub. Celui que ses fans appellent Baba et qu'Arthur appellent Connard a un projet. Un projet qui compte mettre en oeuvre le temps de la courte pause. Le problème, c'est que la publicité est finie. Siri ne revient pas. Pour la première fois en plein direct, il manque à l'appel. Et c'est Benjamin Castaldi qui doit prendre la main en toute urgence. Que s'est-il passé ? Qu'a décidé de faire Siri pour aider son ami Gilles à l'en pleine angoisse ? Des images exclusives. On prend l'antenne en disant que Siri est en train de... En attendant, vous avez beaucoup demandé de revoir la carte cachée. Et je ne vous cache pas que Siri est parti réconforté, motivé. Motiver Gilles qui est en stress, on a tous compris. Mes chéris, merci d'être là. Je vous le dis, j'ai vu Gilles. Non, plus. Je vous explique l'histoire. Merci d'être avec nous, on est en direct. Mais juste, je vous explique l'histoire. Gilles est vraiment fâché avec Fatou depuis une semaine. Je ne suis pas allé te voir. Gilles, est-ce que je suis allé te voir ou pas ? Laissez-moi. Gilles, après tu répondras. Tu répondras. Je résume. Gilles et Fatou étaient fâchés depuis une semaine. Alors pourquoi Cyril a-t-il les nerfs qui lâchent ? Pourquoi est-il entre rire et émotions ? Et surtout... Quel mot a-t-il trouvé pour se motiver et donner du courage à son ami Gilles ? Gilles, les yeux dans les yeux, est-ce qu'à la pause publicitaire, Cyril est venu vous voir ? Les yeux dans les yeux, non seulement il n'est pas venu me voir, il ne va pas jeter un regard ni dit un seul mot. Très bien. T'as un menteur, tu m'as dit que t'étais fâché avec Fatou après, quand ils sont venus. Je ne mens jamais. Non, t'as un menteur. Non, dis la vérité. Je te demandais, tu m'as dit que ça fait une semaine qu'elle m'a pas... Je l'ai ramené de l'aéroport, elle m'a pas parlé. Je ne m'en souviens pas. Je me fais de la part. Mais attends, je... S'il arrête, non, non, sans déconner. Là, je n'aime pas ça. Attention. Non, non, dis la vérité. J'espère que tu diras la vérité à la fin de la séance, c'est moche. Alors, où était Cyril ? Pourquoi avons-nous repassé, puis arrêté en plein milieu, la caméra cachée de Jean-Michel Maire ? Un quart d'heure avant. La réponse, tout de suite. Alors, grâce de garçon devant nous, et toi, tu dis rien. Tu peux pas la laisser. Vous êtes jamais heureux pour moi, quoi. C'est le charret. Toi, t'es d'accord. Je me dis, j'ai été chiée. Mais le classique, c'est fini. C'est pas de se faire. Je me dis, j'ai été chiée. Je me dis, j'ai été chiée. C'est l'élégance à la Française. C'est l'élégance à la Française. C'est l'élégance à la Française. Non, mais je... Non, je... Jure sur la tête de Fatou que je suis pas venu te voir. Je ne m'en souviens pas du tout. Je jure que je ne m'en souviens pas. Il m'a dit, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé, tout ça. Mais en passant, c'est vrai que j'ai eu un problème. J'ai vérifié avant l'émission. Il m'a dit... Il m'a dit sérieusement, il m'a dit, j'ai eu passé Cyril au courant. Je prouvez que c'est vrai. En tout cas, nous vous devions la vérité. Cyril n'a jamais été donnée du courage à Gilles. Il avait juste le... Je suis allé le voir. Je suis allé le voir. Je suis venu en revenant. C'est un menteur. Les images parlent d'elles-mêmes. En tout cas, ça me fait une très bonne transition pour aborder tout ce qu'on n'aurait pas voulu voir à l'émission. Et on commence cette semaine par les pires jeux de mots de Thierry Moreau. On reçoit Tex, mais quand est-ce qu'on reçoit Mex ? Oh, merde ! T'arrives pas, ça, l'encourage pas. Je te jure, l'encourage pas. Hé, ta chanson préférée pour faire l'amour ! Ah oui ! Je connais même pas, t'as un mytho. Mais c'est Bruno Mars, j'adore ! J'écoute ça dans ma voiture. Les mythos. Ah non, j'ai confondu. Moi, c'est Bruno Abril que j'aime. Non, Bruno Mars ! T'es venu avec qui ? Avec moi, avec Thierry. Ah, Dieu béni, ça ! Il va pas partir avec Thierry. 7, 6, 5, 4, 3, 2, le feu ! Parfois, même, on s'est un petit peu engueulé, ça peut arriver. C'est ça qui est important. Mais en vrai, je veux dire la vérité, je t'aime très fort. Voilà. Germain. C'est dégueulasse. Germain, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. J'adore, c'est dégueulasse. Je voudrais juste dire à Ayem, je vous trouve magnifique, mais magnifique dans l'âme aussi. Et je trouve que vous avez une carrière qui s'ouvre devant vous et que vous devriez quitter la télé. Merci. Il est encore temps, vous méritez bien mieux. Émilie, vous, vous avez fait quoi comme études ? J'ai fait des études de lettres. Ah oui, c'est-à-dire ? J'ai fait 4 ans d'études de lettres à la Sorbonne. Ah, ouais. Elle, je ne vais pas pouvoir copier. Elle a été tuée. C'est quoi pour les vacances ? C'est les vacances, là. Ma question, tu fais quoi pour les vacances ? Je suis là. Ça commence d'endredi, les vacances. Ça termine, on va dire. Quelle sonne. Ah, les vacances de là ! Excuse-moi, moi, c'est les vacances. Je pense à mes vacances. On dit que je suis dans ma folie. Oui, on dit. On dit, j'adore Black Game, ferme ta gueule, toi. Donne-moi. 7, 6, je te remercie. Isabelle Morini-Bos, qui avait été la meilleure élève lors de l'année dernière, lors du dernier conseil de classe qu'on avait fait. Maintenant, on en fera tous les trimestres. Mais vous aviez été la meilleure élève. Donc, on va voir. Tu dois être là. Si on est là. Déjà que je n'arrive pas à draguer quand je suis toute seule ou avec ma mère, alors avec nous, bah là, c'est... Excusez-moi, vous, en fait, vous n'avez qu'un but dans la... C'est Ken. C'est Ken. Le que Ken. Gilles Verdez, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est vraiment en stress de fou parce que demain, c'est une journée très, très importante pour Gilles Verdez. Vous verrez ça pendant le drive. D'élégance à la française. Merci, Jean-Luc Lemoy. L'applaudissement pour Jean-Luc. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.